Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, c'est rare mais c'est le cas, on est là pour découvrir un jeu tout simplement. On va découvrir Atlas Rogue, on va en parler après l'intro, c'est parti, go ! Bon eh bien sur Atlas Rogue, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est la suite de Atlas Reactor que je vous ai présenté sur la chaîne en 2017, qui était un jeu de stratégie au tour par tour, en temps réel, en multijoueur, contre des joueurs et avec des joueurs dans notre équipe. C'était vraiment très stylé tout simplement. Et bien là, la formule a totalement évolué, ça va être du multijoueur, en coop cette fois-ci, contre l'intelligence artificielle. Donc ça change déjà beaucoup de choses. Mais là où le jeu a surtout évolué, c'est tout simplement que c'est devenu un Rogue Light. Ne vous attendez pas à finir le jeu du premier coup, ça va être très très compliqué. Il va falloir retenter plusieurs fois votre chance à faire de faire évoluer vos personnages, leurs objets, leurs équipements. Vous aurez compris le principe d'un Rogue Light. Donc on y va, New Run, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors vous pouvez choisir les personnages qui vont rejoindre votre équipe. Pour l'instant, on n'a pas plus que ça de débloqués. On n'en a que 4. Donc on va garder ces 4-là forcément. Et vous voyez qu'ils ont chacun leurs caractéristiques. Mais ça, on va revenir dessus plus tard. Donc ici justement, vous pouvez accéder à toutes les statistiques de vos personnages. Vous comprendrez très vite qu'il y a des tanks, qu'il y a des personnages qui sont là pour faire du dégât, qu'il y a du soutien, etc. Vous l'aurez compris, comme tout genre de jeu du style tout simplement. Ici, chaque personnage a ses capacités. Bien entendu, ça reste les mêmes personnages que Atlas Reactor. Donc si vous y allez jouer, vous connaissez ces personnages. Et mon personnage favori était tout simplement Lockwood. Et il est encore présent. Et ça, ça fait très plaisir. Bon alors voici comment ça va se passer dans ce jeu. Vous le voyez, il y a un calendrier tout simplement là en haut. Il y a 30 jours à tenir pour arriver jusqu'au boss. Mais bien entendu, pendant ces 30 jours, il va falloir faire des missions. Ici, vous voyez que c'est une mission qui ne coûtera qu'un jour. Voilà, donc là, la mission coûtera également un jour. Et ici, la mission coûtera également un jour. Ici, il me reste tout simplement un jour pour faire la mission. Ici, il m'en reste trois. Et ici, il m'en reste deux. Vous aurez compris le principe. Bien évidemment, il faut réussir à arriver à la fin de ces 30 jours en vie. Si vous êtes mort, vous recommencez à zéro. C'est un roguelite. Sauf bien sûr, avec quelques améliorations qui seront conservées. Mais voilà, vos personnages seront un petit peu évolués. Mais vous recommencerez à zéro. Et il faudra donc choisir des missions qui vous rapporteront beaucoup d'améliorations. Mais qui ne vous feront pas prendre trop de risques quand même pour réussir à arriver en vie jusqu'à la fin. Donc voilà, on y va. Le jeu n'est pas encore en langue française. Ça viendra peut-être plus tard. On est pour l'instant en Early Access. Ça vient toujours sortir en Early Access. Donc forcément, le jeu n'est pas encore complet. Il y a encore beaucoup de choses qui vont être modifiées. Et notamment quelques bugs aussi qui devraient être modifiés. Mais ça, c'est rien de très dérangeant pour l'instant dans le jeu. Mais c'est vrai que quelques petites évolutions ne ferait pas de mal non plus. Donc là, attention, parce qu'il y a quand même de gros ennemis pour une première mission. C'est assez surprenant. Il y a des ennemis assez conséquents là. Alors moi, ce que je conseille surtout, c'est de ne pas laisser vos personnages trop regroupés. Là, ça va, on a de la chance. Ils commencent tout de suite bien éloignés les uns des autres. Donc voilà, on peut choisir quel personnage on va jouer en premier. Et si jamais ça peut influencer votre manière de jouer. Mais là, pour l'instant, ce que je vais essayer de faire, c'est déjà... Ça serait bien de faire du dégâts pour commencer tout de suite là. Voilà. On va aimer du dégâts pour commencer. Et ensuite, on va se mettre à l'abri. Alors ce que je ne vous ai pas expliqué avec le premier personnage, c'est tout simplement que vous avez deux actions par tour à peu près. Vous pouvez donc... Là, on va le voir avec l'autre personnage. Soit vous déplacez dans cette limite-là, ça va utiliser une action. Soit dans la limite jaune, ça va utiliser deux actions. Et donc vous ne pourrez plus attaquer. Soit tout simplement, vous pourrez attaquer. Et ensuite, vous déplacez dans la limite bleue. Ou vous déplacez dans la limite bleue et ensuite attaquer. Vous aurez compris, je pense. Donc lui, c'est plutôt un personnage de soutien. Donc on va lui faire mettre un mur ici. Ça va infliger des dégâts au personnage s'il passe dedans. Ça va être plutôt cool. Après, il n'est pas très résistant. Donc peut-être que le mettre à l'abri, ça ne serait pas déconnant. Et on va venir se rajouter de l'armure aussi. C'est un personnage de soutien très utile. Se rajouter de l'armure, c'est quelque chose de non négligeable. On va également se mettre un trou noir sur la tête. Donc ça, si un ennemi vient trop proche de nous, il sera simplement téléporté au prochain tour. Ce qui sera plutôt pas mal. Donc là, pour l'instant, ce personnage-là, on est bien. On va voir ce qu'on peut faire avec ce personnage ici, qui est un de mes personnages préférés, je vous l'ai dit. Même peut-être le préféré d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a deux gros ennemis et un petit là. Mais le petit, il ne faut pas le négliger quand même. Ce serait dommage. Parce que lui, il pourrait très bien venir se mettre là. Et venir tirer en ricochet là, par exemple. J'ai pété sa barricade. Je ne sais pas ce que j'espérais, mais en tout cas, c'est fait. On va mettre là un petit piège ici. Si jamais il ne passe pas dedans, ça prend un petit peu de dégâts. C'est déjà ça. Et là, on va essayer sa solution de repli pour se mettre ici. Voilà. Comme vous voyez, chaque personnage a ses petites facultés à part, etc. Lui, par exemple, va encaisser beaucoup mieux les chocs, parce que c'est tout simplement un tank. Voilà, un tank comme on les connaît dans beaucoup de jeux. Eh bien, c'est son taf. Il est là pour ça. Il est tank. Donc, OK. On va le faire s'échauffer. Et on a terminé. Donc là, voilà, c'est un des petits bugs dont je parlais. On va se retrouver souvent bloqués dans les murs et dans les plafonds quand Lya va jouer. Bon, normalement, on peut déplacer la caméra. Ce n'est pas ultra dérangeant non plus. Voilà, on peut déplacer la caméra. Il suffit de trouver les touches et tout va bien. Donc, voilà, c'est quand même parfois un petit peu ennuyeux. Du coup, je n'ai pas trop vu ce qu'ils ont fait. Ils sont rapprochés par là. Lui, il n'a pas pris trop trop de dégâts. Je pense que c'est grâce à son bouclier. Lui, il a pris du dégâts, par contre. Il a pris pas mal de dégâts. Vous voyez que là, pour réanimer les collègues, ça va durer à... C'est possible d'utiliser trois fois, quoi. Mais c'est trois fois pendant les 30 jours, si je me souviens bien. Si j'ai bien compris, parce que je n'ai fait que une game pour l'instant. Donc, j'avoue que là, c'est pas ouf pour l'instant. Ici, c'est pas mal. Il ne reste plus beaucoup de vie à lui. Ça, c'est une attaque qui, du coup, ne va taper qu'au prochain tour. Lui, 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 lui. On va aller mettre un peu de dégâts par là. On n'est pas trop mal. Sauf qu'il y a encore lui. C'est vrai que lui, on n'en parle pas beaucoup. On va faire cette attaque-là, ici. Comme ça, ça va déjà en coucher un. Ça ne sera déjà pas trop mal. Mais ça va beau être un tank, il faudrait quand même plus se mettre un petit peu à l'abri, quoi. Voilà. Et donc là, il va nous rester que l'assassin, je crois qu'il n'a pas joué. Ah, mais attendez, il y avait un... Ok. L'assassin. L'assassin, l'assassin. Écoutez, l'assassin, on va se mettre là, à couvert, toujours parce qu'il est assez fragile. Ah ouais, mais du coup, il n'y aura pas assez moins. Ah, tant pis. Allez, fin du tour. Donc là, voilà, il a couché un personnage. Je pourrais aller le rez. Je pourrais aller le rez. Je pourrais, je pourrais, je pourrais, mais est-ce que j'ai envie de le faire ? C'est toute la question. Au final, c'est lui qui me fait le plus de dégâts quasiment. Donc là, lui est quasiment mort. Lui, il peut continuer à tanker tranquillement ici. Lui, on va le faire ramasser ça. Voilà. Ok, c'est pas trop dégueulasse. Ah, il y a quand même des gros dégâts, là. Ah, je n'entendais pas qu'il tape ici, lui, d'accord. Pourquoi pas ? Bah, écoutez, lui, déjà, il va terminer ça tranquillement. Voilà. Très bien. Lui, il va pouvoir venir se rapprocher, là. Voilà. Coup critique. Donc, on a la victoire. Vous avez vu que c'est quand même assez complexe. On est dans une première mission, là. Donc, c'était vraiment facile, mais on s'est quand même fait baiser un personnage déjà. Donc, c'est quand même pas si facile que ça. Et du coup, vous le voyez, on a perdu une des vies qui est là pour ressusciter nos personnages jusqu'à la fin. Et donc, on est déjà très très mal parti. Très 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 mal parti, puisqu'on est que jour 2 et on a déjà perdu quelque chose. Donc, on a gagné un point de talent. On va le mettre tout simplement à Lockwood qui va simplement améliorer son shoot. Voilà. Hop. Et donc, là, on va pouvoir choisir ce qu'on va faire pour le deuxième jour. On peut aller voir ici. C'est un événement. C'est pas toujours bon d'aller les voir. On va voir. C'est une mission ici. D'accord. Ici, il a une mission. Une mission. Ah, ça me coûte 0 jour. Il y a 5 jours pour le faire. Donc, on va peut-être pas le faire tout de suite. On va aller faire cette mission-là. Comme ça, je pense qu'on aura vu le plus gros du jeu. Donc, là, on a dit que ça va être un peu plus complexe encore. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Oups, Oups, Oups. Splorter. Il semble beaucoup plus nombreux déjà. Ouais. Ouais, 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 ouais. On va envoyer directement lui pour fracasser un peu le doux, là. Et il va commencer à s'échauffer direct. Voilà. Ensuite, on va envoyer notre collègue là. On va l'envoyer ici. Voilà. On va essayer d'anticiper leur déplacement. Je ne suis pas certain, mais écoutez. On va peut-être essayer de réussir à leur infliger un peu de dégâts. Ça pourrait être bien. Lui va se mettre à l'abri, bien évidemment. Il va pouvoir terminer elle. Il va conclure. Comme ça, ça nous fait déjà un ennemi en moins. Ça sera déjà cool. Et il va venir mettre un piège par ici. Je ne suis pas sûr qu'il passera par là. Mais en tout cas, au moins le piège sera là. Au cas où. Au cas où, c'est chose faite. Voilà. Lui va pouvoir mettre un peu de bouclier à ce personnage qui est assez fragile. Je dirais bien de mettre un mur. On va mettre un mur ici. Je ne suis pas très sûr de ce que je fais pour l'instant. Mais je vais rajouter un peu de shield aussi à mon tank. Comme ça, mon tank sera équité. Et on va donc conclure ici. Donc, il est passé dans le mur déjà et après les dégâts, c'est déjà bien. Pas beaucoup de dégâts, on l'a vu. Mais il en prie un petit peu. Il prenne tous du dégâts en passant dedans. C'est cool. En plus, il se place tous là où j'ai mis le bombardement. Donc, pour l'instant, c'est une très bonne nouvelle. Ih, ça fait mal. Ok, c'est très, très bon. Ça, il s'en vit parfaitement au bon endroit. J'ai bien anticipé. J'ai bien anticipé, heureusement. Heureusement, parce que ça aurait pu faire très mal pour moi, là. Donc, lui, comme ça, il conclut ce dénemi-là directement. Et là, normalement, on ne devrait pas être trop mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le tank va venir tanker. Le dernier ennemi est là. Donc, on va mieux mettre la pression au dernier ennemi. Histoire qu'il tente peut-être de venir. Lui, il va venir se soigner ici. Parce qu'on a déjà eu un mort. Ça serait bien d'éviter qu'on en ait d'autres. Lui, il va être utile, mais en soutien. Donc, il peut aller se mettre à l'abri, là. Et lui, il va être utile pour mettre du gros dégâts. Du gros dégâts, du gros dégâts. Et là, je ne peux pas atteindre de là. Est-ce que de là, je pourrais l'atteindre ? C'est toute la question. Ah, il y a moyen. On tente, allez. Ah, ce sniper. Je kiffe ce personnage. Je kiffe ce perso. Ok. Donc, pour l'instant, on va rester comme ça. On n'a pas mis trop de dégâts, en vrai. Oh, il est passé dans le piège et dans le mur. C'est bon, ça. Et là, c'est bon. En vrai, j'ai tout bien placé, là. Et comme il a pris beaucoup de dégâts, ça l'a bloqué complètement, en plus. Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, parce que du coup, lui, il n'a plus qu'à conclure. Et on a gagné, là. Ah, merde. Il a eu moins de dégâts que prévu. Non, on ne va pas faire ça. On va prendre le... C'est pas grave. Lui, il va le terminer. On a un bon petit coup de poing et c'est réglé, là. Voilà. La mission était même peut-être plus simple que celle d'avant, alors qu'ils étaient plus nombreux. Mais j'étais un petit peu mieux géré et était plus efficace sur la stratégie. C'est très important dans le jeu. Après, c'était beaucoup de chance, on va pas se mentir. Donc là, vous voyez, par exemple, cette mission-là, elle va me coûter 3 jours. Elle va me coûter 3 jours. Donc, ça va me faire beaucoup avancer. Mais je pourrais gagner potentiellement de meilleures récompenses. Donc, c'est quelque chose à voir. Est-ce qu'on veut arriver plus vite au bout ? Est-ce qu'on veut plus d'améliorations ? C'est toute la question. Est-ce qu'on prend le temps ? Est-ce qu'on avance vite ? C'est toujours le même stress. Donc là, c'est un coup de zéro jour. On va juste regarder ce que c'est ça. Yo, mon pote. Ah ! Donc, si je dépense de l'argent, on va pouvoir acheter des améliorations. Écoute, on va prendre ça. Eh bien, super ! J'ai perdu de l'argent, mais j'ai gagné beaucoup de choses. J'ai reçu des objets. J'ai reçu de quoi faire. Donc là, on a un objet à mettre. On offense, voilà. En défense, on n'a rien du tout à mettre, d'accord ? En utility, on n'a rien du tout à mettre. Et en talent, on attend. En talent, en talent, on va mettre ça. Voilà. Là, on est pas mal. On est pas mal du tout. On commence à avancer tout doucement. Bon, écoutez, on m'a demandé de vous présenter le jeu. Je pense que c'est chose faite. J'espère qu'il vous plaira et j'espère que vous pourrez passer de bons moments dessus. Je vous mettrai un lien pour le télécharger dans la description. Il faut passer par le launcher Glyph pour l'instant. Je crois qu'il n'est pas disponible ailleurs. Ça, c'est un petit peu embêtant. C'est vrai, parce qu'avoir 15 000 launchers, ça commence à être un petit peu ennuyeux. Le jeu coûte, il me semble, 15 euros pour l'instant dans le lien access. C'est possible d'une vingtaine d'euros, 15 euros, 20 euros, je ne suis plus sûr. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup ? De mon côté, je ne vais pas vous mentir, je préférais Atlas Reactor. Mais ce Atlas Rogue a quelques bonnes idées. J'attends vos avis dans les commentaires. Allez, salut, bye. Abonnez-vous, prenez soin de vous et à bientôt. Salut.